Vos filles doivent être vos amies. Ne leur cachez rien. Nous sommes dans le temps de la perversion. Je vous montre ces choses-là. Puisque la Bible en parle. Si la Bible n'avait rien dit, je ne pouvais rien dire. Mais nous vous le disons avec des mots qui sont décents. C'est à vous de pouvoir apprendre à vos enfants, dans vos maisons, c'est ce qu'ils doivent faire réellement. N'ayez pas de tabou. N'ayez pas de sujet tabou entre vos filles et vous. Mes frères, n'ayez pas de sujet tabou entre vos fils et vous. Dites la vérité aux enfants. Puisque le problème que les gens sont en train de parler tabou, là, ce sont des choses qui concernent le mariage. Il faudrait déjà montrer à l'enfant ce qu'il doit faire. Les gens du temps de l'autre se trouvaient déjà dans l'esprit de la destruction. Et Dieu ne pouvait pas tolérer ces choses-là. C'est ainsi qu'il a détruit Sodom et Gomorrah. Ceux-là, qui ne pouvaient pas entendre le message que les anges avaient apporté, toutes ces personnes ont été détruites. C'est la raison pour laquelle ma bienvenue ma frère et soeur. Dans l'âge où nous sommes, l'âge de l'Odyssée, les gens se trouvent aussi dans l'esprit de la destruction. Mais écoutez, nous allons lire dans l'Apocalypse, chapitre 9. Vous allez voir les gens qui n'ont pas pu entendre les conseils que Dieu a donnés par quelles sortes de choses ils vont passer. Je vais vous lire la cinquième trompette. Je vais lire ça en entièreté pour vous montrer ce qui va se passer après que l'épouse soit partie. C'est pourquoi quand nous parlons que le message est venu pour préparer l'épouse, nous connaissons ce que nous disons. Nous n'allons pas perdre le temps pour essayer de couvrir les gens. Mes soeurs, n'ayez pas un deuxième tour. Mes frères, n'ayez pas un deuxième mi-temps comme dans le football. Nous, nous devons nous préparer déjà pour aller au ciel. Il y a des places que le Seigneur est allé nous préparer. Lisons l'Apocalypse, chapitre 9. Nous lisons le verset 1. Le cinquième ange sona de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournesse. Et le soleil et l'air firent obscurci par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée. Et se répandirent sur la fumée. s'est répandu sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir. Comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre. Est-ce qu'Eglise vous est en train de suivre ça ? Pas être accepté à pouvoir passer par des choses comme ça ? C'est pourquoi l'autre Dieu nous a donné une parole qui nous prépare déjà pour que nous puissions monter. Il leur fit dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre. L'herbe de la terre pour ces soterelles-là ce n'était pas leur problème. Ni à aucune verdure. Ce n'était pas leur problème. Ni à aucun arbre. Ce n'était pas leur problème. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le saut de Dieu sur leur front. Alléluia ! Est-ce que vous suivez cela mes bien-aimés ? Il leur fit donner non de les tuer. Ces gens-là on ne pouvait pas les tuer mais de les tourmenter pendant cinq mois. De tourmenter ces personnes-là pendant cinq mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment qu'elle causait le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces soterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. C'est quelle sorte de soterelles ça ? C'était tout simplement des démons. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Et leur visage était comme un visage d'homme. Vous voyez que ce sont des démons n'est-ce pas ? Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femme et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils avaient des queues armées dedans. comme les scorpions et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Elles avaient comme roi l'ange de l'abîme. nommés en oeuvre Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. Mes bien-aimés frères et soeurs voilà c'est que les gens qui ont l'esprit de la destruction attendent. C'est pourquoi nous devons prendre en compte tout ce que notre Dieu est en train de faire pour nous aujourd'hui. Dieu avant de faire quoi que ce soit il fait toujours des préparatifs pour cela. Mais regardez qu'il est préparatif de notre Dieu il nous a déjà donné la parole qui est en train de nous préparer. ainsi mes bien-aimés frères et soeurs nous voulons remonter maintenant au jardin d'Eden pour voir ce qui s'est passé réellement. J'aimerais que chacun de nous puisse prêter attention à ce que nous allons dire. Eve s'est revêtue de feuilles de figuilles Adam aussi mais quand arriva le moment d'être devant Dieu ils furent condamnés. Ils se sont rendus compte que la religion faite main d'homme ne pouvait pas marcher. Et Dieu a préparé des pots de bêtes ensanglatés comme vêtements. Quand ils ont commis le péché et qu'ils ont pris le fait de figuilles ils se sont revêtus de cela ils ne pouvaient pas se rendre compte en ce temps là. Mais quand est-ce qu'ils se sont rendus compte ils se sont rendus compte quand Dieu est venu devant eux c'est quand Dieu est venu devant eux qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient péché. mes frères et mes soeurs un jour un jour toi même ma soeur toi même mon frère la vérité se fera connaître aujourd'hui tu peux jouer comme tu veux aujourd'hui tu peux faire tout ce que tu veux mais un jour toi même m m m m m m m m m Sous-titrage FR ?